Salut les p'tits crassés, comment ça t'on ? Ecoutez moi ça la tomate oignon, j'ai tellement de choses à vous raconter Aïe aïe des prises de décision Anyway, bon déjà Je vais profiter de cette vidéo pour annoncer que Bon du coup je vais créer une chaîne Twitch Pour ceux qui veulent me voir vos jeux vidéo Et qui veulent pouvoir me parler en live aussi Ça peut être fun Voilà Tout simplement, donc si ça vous intéresse Je mettrai des informations bien sûr Et puis bon, je pense qu'à partir de maintenant Pour toute information, mise à jour etc Je mettrai dans mes stories Des informations au cours de la semaine Comme ça les gens peuvent être au courant de ce qui se passe sur la chaîne Twitch Et la chaîne Youtube Parce qu'il commence à avoir pas mal de choses qui se passent Parce que voilà, il y a ça, il y a TikTok à côté Enfin, il se passe plein de choses Tu vois, donc je pense que je mettrai dans mes stories TikTok maintenant Euh... Mais Ce n'est pas juste ça le sujet d'aujourd'hui Parce que oui Il y a eu des prises de décision Asseyez-vous 2021 n'a pas été simple Ok Bon, je continue à avoir du fun Je continue à sourire à la vie On se tape des petites barrettes Mais soyons honnêtes Il y a eu une période où je me parais à moi-même un peu Comme si j'étais le PQ du quartier Ok Parce que les choses ne tournaient pas comme je voulais On connaît, tu sais, le petit seum Là, on ne sait pas vers qui déverser le seum Alors on le verse vers soi-même Anyway Intervention inutile Action inutile Sauf que là, il y a eu une petite remise en question Ok Parce que J'ai eu une discussion avec quelqu'un Qui m'a rappelé à quoi je ressemblais quand j'étais plus petite Et quand je dis plus petite C'était à l'époque où je n'étais pas en France À l'époque où je vivais au Cameroun Parce que bon Pour ceux qui ne savent pas Ok Je suis née au Cameroun Et je suis venue en France Un peu avant mes 10 ans Ok Très bien Euh Et Un moment où je vivais au Cameroun Franchement Je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais une petite thug Ok Mais clairement Je n'avais pas le temps Je n'avais pas le temps Je ne perdais pas le temps pour tout et n'importe quoi Déjà Quand j'étais petite Ok Bon J'étais la chouchou de mes grand-mères J'étais la première petite fille On commence par là Ok J'étais la première petite fille De toute une génération Non, il n'y avait pas le temps Vraiment Voilà Ok J'avais toutes mes tantes autour Qui me considéraient comme leur premier bébé Voilà Il n'y avait pas le temps Il n'y avait pas de pression Du coup Il n'y avait pas de problème d'estime de soi Tu vois ce que je veux dire Il n'y avait pas de question de Est-ce que je vaux ? Est-ce que je mérite ? Non Je savais que je méritais J'étais J'étais l'élu J'étais l'œuf Ok J'étais le poussin Il n'y avait pas le temps de débattre À être là À se demander si oui ou non Mon existence Etc Ok Il n'y avait pas le temps Moi quand j'étais petite Je n'étais pas là pour fréquenter des pauvres Et ça me fait marrer Mais c'est comme ça que je pensais Je ne vais pas vous mentir Et honnêtement Je regrette cette période Je me dis Mais attends Il s'est passé quoi en fait ? En fait il s'est passé une chose C'est que Quand je suis arrivée en France Bon pour la première fois J'ai commencé à vivre avec mes parents Bref Ça c'est une autre histoire On ne va pas parler de ma relation avec mes parents Parce qu'elle est un peu ouateuse Mais bon bref Elle est un peu Elle est totalement boiteuse Mais C'est pas le sujet Mais Inconsciemment Dans mon esprit Ok Je suis partie du principe Que comme les gens autour de moi Ne me connaissaient pas C'était à moi De prouver Que j'avais une valeur Alors que Tout le début de ma vie Je considérais que c'était acquis Tu vois J'étais là en mode Ouais Et quand j'ai changé d'environnement Dans ma tête je me suis dit Je ne suis plus chez moi Ok Chez moi I am a queen Mais ici c'est pas chez moi Donc il faut que je m'adapte Que je vois comment sont les températures Et ça a été là Ma pire erreur Parce que du coup A partir de là Je suis devenue le PQ du quartier Plus maintenant Mais je suis devenue quand même Le PQ du quartier Et j'ai laissé les effets Les événements extérieurs Influencer l'intérieur Et ça c'est pas bon Et ça c'est pas bon Parce qu'à partir du moment où tu vis comme ça Ton humeur dépend des choses autour de toi Et ça c'est pas possible Avant c'était pas le cas Vraiment Quelqu'un me fatiguait Je te déposais J'évoluais Tu vois j'avais J'avais mon environnement J'avais mes axes sûrs Mes deux grands-mères étaient là Mes tantes Je savais que voilà S'il y a un problème Il y a telle personne Sachant que mes tantes et moi Je ne suis pas beaucoup plus jeune qu'elles En fait L'une de mes tantes les plus proches Et moi on a 10 ans d'écart Grand max Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Quand moi j'étais vraiment Genre j'avais 6 ans Elle avait 16 ans Donc je savais que Elle me comprenait Tu vois j'étais petite certes Elle était plus grande que moi Mais il y a même Tu vois ce que je veux dire C'était pas une maman de 30 ans Tu vois ce que je veux dire On n'est pas sur une tante de 30 ans Qui va venir te soulever là Ouais ou pas Mais il y avait ça déjà Ok Et même J'avais conscience D'être quelqu'un d'intelligent Ça veut dire J'avais pas besoin que quelqu'un Vienne me dire Oh tu es intelligent J'avais pas besoin de la validation de l'école J'avais pas besoin de la validation d'un diplôme J'avais pas besoin de la validation De qui que ce soit Parce que je savais que Dans les situations de la vie réelle Je savais comment réagir Je savais comment gérer Je savais compter Lire Écrire Je savais comment gérer les choses Ok Et en arrivant ici Encore une fois Déjà J'ai commencé dans une école Où il y avait Dans ma classe Juste dans ma classe Déjà j'étais la seule noire Ok Donc déjà Quand tu passes D'un endroit où Il y a quasiment que des noirs Parce que dans mon école Enfin il y avait Un ou deux petits blancs Et puis Une petite albinos Aussi dans ma classe Mais Albinos Elle est noire Tu vois Il y avait quasiment que des noirs Donc tout ton environnement Est vraiment noir A 100% Tu vois Et tu arrives dans une classe Où tous les enfants Sont différents de toi Et en plus Malheureusement pour moi Je suis tombée vraiment Sur la maîtresse Qui n'en avait Rien à carrer De moi Vraiment Elle m'a mis au fond de la classe Et elle ne s'est jamais intéressée à moi Tu vois Et elle avait toujours ce petit ton Un peu acide Quand elle s'adressait à moi Genre en mode Et elle articulait mal mon prénom Ça il y avait vraiment des petits signes Qui me disaient Elle a un problème avec ma personne Tu vois Elle l'a Elle a un souci Tu vois Et Et le truc c'est quoi C'est que ma mère Savait que j'avais toujours eu De très bonnes notes à l'école Genre j'ai jamais eu de problème à l'école Vraiment Et Je pense que le comportement De cette maîtresse A eu un impact Sur moi Ce qui fait que Très vite J'ai arrêté de participer en classe J'ai arrêté d'écrire J'ai arrêté de faire des choses J'étais là en mode Je viens ici parce que Je ne peux pas rester chez moi Mais bon voilà Et puis un jour Le bulletin arrive Parce que oui Le bulletin arrive Parce que même les contrôles Du coup je la regardais Je ne faisais plus rien Parce que Même quand j'avais bon Elle trouvait quand même Des choses à redire Tu vois Ma mère me Faut Ma mère m'a secoué Tu vois Et donc c'est là que je lui ai dit Non mais Enfin tu m'engueules J'ai jamais eu de problème à l'école T'as jamais eu ma grand-mère Qui t'a appelé pour dire Que je faisais le dawa en classe Mais Même quand je lève la main Pour poser une question Elle m'agresse Elle m'embrouille Écoute Même moi dans une classe Où il y a des gens comme moi Je veux pas rester ici Tu vois Et je pense qu'à ce moment là J'ai commencé à aller à l'école Parce que ma mère allait à l'université à l'époque On habitait à Anthony Pour ceux qui connaissent un peu L'île de France On habitait à Anthony Et elle allait à l'université De Pardon De Saint-Denis L'université de Saint-Denis L'université de Saint-Denis Donc elle traversait tout Paris Pour aller jusqu'à Saint-Denis Et donc je me levais avec elle A 5h du matin Pour aller à l'école Parce que du coup Je me suis inscrite là-bas Parce qu'on a de la famille là-bas Et à la fin même Je dormais chez mes cousins Pendant la semaine Et elle allait me chercher Jusque le week-end Donc je voyais pendant la journée Quand elle allait à l'université Machin machin On s'était arrangé Tu vois Et en fait je me rends compte Que c'est à partir de ce moment là En fait Que j'ai laissé des événements extérieurs M'influencer Parce que honnêtement Je vais vous donner un exemple A l'époque A l'école primaire Il y avait un élève Qu'une des maîtresses Avait placé à côté de moi Ok Il foutait toujours le dawa en classe Moi Bon J'étais une petite tête Mais j'étais pas une tête Qui s'affichait Avec leur mode Ouais t'as vu Moi j'ai 16 18 Je prenais mes notes Je fermais ma bouche Tu vois Parce que bon Je suis pas là pour foutre le seum aux gens Je savais que j'étais pas forte physiquement Tu vois Il y avait des gens Qui faisaient deux fois ma taille J'étais pas là pour débattre Tu vois Et Je sais pas Je pense que la maîtresse Avait décidé Qu'il fallait que j'éduque Le garçon qui était à côté de moi Tu vois Et un genre à m'embrouiller Tu vois Sauf que J'étais pote avec ma grand-mère Vraiment très très pote Non j'ai pas ouvert ma bouche J'ai même pas pleuré Tu vois J'ai attendu que ma grand-mère Vienne me chercher Non mais je vous décris Je vous décris qui j'étais Tu vois J'ai attendu que la grand-mère Vienne me chercher Et quand elle est venue me chercher C'est là Que j'ai pleuré Et j'ai pleuré De façon à ce que La maîtresse me voit pleurer Et ma grand-mère Me voit pleurer J'ai pleuré devant la grand-mère Je lui ai raconté Tout ce qui se passait Et je lui ai dit Tous les trucs qu'elle faisait A côté et tout Et après ma grand-mère me dit Mais pourquoi tu m'as pas dit Tu sais que tu peux me faire confiance Et tout J'ai dit oui je sais Mais je voulais Je pensais que c'était moi Qui avait fait quelque chose Qui était pas bien Ce qui est pas vrai Je ne pensais pas du tout Cette information n'est jamais passée Dans mon esprit Ah 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 Donc la poteau de ma grand-mère Ah tout ce que je peux vous dire C'est que la maîtresse elle a pris tellement cher Parce que moi ma grand-mère elle a juste dit On va te changer d'école Ma grand-mère elle avait aucune pression Elle a dit tu sais quoi il y a une école plus proche de la maison en plus Eh je te récupère on évolue Elle reposait elle a dit non ça va pas se passer comme ça Du coup eh j'ai changé de classe J'ai changé de classe Et je peux te le dire La maîtresse d'après elle m'a traité Comme une princesse Vous voyez ce que je veux dire Je n'avais pas de pression j'avais conscience que de toutes les façons J'étais favorisée Je voyais la vie comme étant quelqu'un de favorisé Ok Et je pense que vraiment Du coup je ne laissais pas les gens d'en bas venir me fatiguer Si tu me fatiguais Si j'avais la possibilité de te piétiner je te piétinais Si j'avais pas la possibilité je te déposais juste Je savais qu'à un moment tu allais devoir me demander quelque chose Et à ce moment là j'allais t'afficher Voilà je te donne un autre exemple A un moment En arrivant en France J'avais encore un peu ce petit esprit Du genre faut pas me fatiguer A l'époque mon père faisait ses études en Italie Ok Et chaque fois qu'on était en famille Donc du côté de ma mère T'avais une tante Une grande tante En plus c'était même pas ma tante C'était une grande tante Donc une soeur de ma grand-mère Chaque fois qu'elle me voyait elle était en mode Oui Salut Comment tu vas Ta mère fait quoi Alors j'expliquais ce que ma mère faisait Et ton père fait quoi Et j'étais là Maman Père étudie en Italie Après me demande Et tu fais Non Il est où ton père Je dis là en Italie Alors il fait Et il fait quoi en Italie Je dis il étudie Et elle me demande Il étudie quoi Et je lui dis je sais pas Elle m'a fait ça 3, 4, 5 fois Donc ça commence à me fatiguer Chaque fois que je la voyais J'attendais la conversation J'attendais Et donc un jour je lui ai dit Est-ce que tu m'as vu en Italie Sauf que T'avais toutes les grand-mères On parle de quelqu'un qui a 10 ans Ok On a 10 ans là Et là en face C'est quelqu'un qui a bien 50, 60 ans Bien posé Il y a eu un blanc Et sachez-le Au Cameroun C'est pas le genre de choses Que tu fais Normalement Mais là j'étais fatigué Je me dis Mais est-ce que tu m'as vu en Italie Est-ce que tu m'as vu en Italie Je suis pas en Italie Pourquoi chaque fois que tu me vois C'est de ça que tu me parles Et même les autres grand-mères Parce que c'était une réunion de famille Donc il y avait toutes les autres grand-mères Mais les autres grand-mères Elles étaient en mode J'avoue Chaque fois que je la vois C'est ce que tu dis Elle n'a pas tort non plus Même moi ça m'aurait saoulé Voilà on en était Ok C'est-à-dire J'étais pas genre insolente gratuitement Tu vois Mais il fallait pas me fatiguer non plus Tu vois Et le problème c'est qu'en fait Moi j'ai assumé Qu'il fallait que je sois gentille Si on veut Gentille Ce qui veut dire que Si je suis gentille Les gens seront gentils avec moi Alors que pas du tout en fait Ça a fait tout l'inverse Parce que j'étais gentille Les gens s'assayaient même Beaucoup plus souvent Sur mon visage que prévu Et là Je pense qu'il est temps De ranimer ce côté de moi Ce côté un peu plus spontané Parce que généralement Ces pensées là sont là Ok Je pense ces choses Ok Je suis là Je réfléchis Les actes sont là Je vais juste te regarder Te sourire Et en fait je vais attendre La possibilité Si il y a la possibilité Je vais poser l'acte Mais tu sauras jamais Que c'est moi qui ai posé l'acte Maintenant on va même plus Juste poser l'acte On va arrêter d'être gentil pour rien On va être gentil Avec déjà ma communauté Parce que je vous aime Et puis Parce qu'on est ensemble Par le lien capillaire Quoi qu'il arrive C'est la famille ici Tu vois Mais Quand j'étais petite J'avais conscience Que tout était possible Que je n'avais aucune limite Les seules limites Qu'il y avait C'était celles que je m'imposais Et en fait En grandissant La réalité Retour à la réalité L'apprentissage L'université Le lycée Les relations La famille Les amis Les déceptions amoureuses Amicales Etc Font que J'ai perdu J'ai bien 70 à 80% De ça Dieu merci J'ai toujours ma folie Tu vois Ma folie m'a maintenu Un peu connectée A cet esprit Vous voyez Cette agitation Qui est en moi Cet amour Du chanoponisme Tu vois Tu vois ce que je veux dire C'est toujours là Tu vois Il y a une émotion Un pic d'agitation C'est peut-être Le côté bélier Qui ressort Tu vois Et je pense que là Maintenant Ok On va se ressaisir On va arrêter De perdre du temps Sur des foutaises Ok Parce que 2020 2021 Mon fatigué Ok Et là Je me rappelle Quel est mon prénom Parce que mon prénom C'est celui de ma grand-mère Et ma grand-mère Était comme ça Et blaguez pas Faut aller pas la fatiguer Quand elle ouvrait la bouche C'est un fusil à pompe Vraiment Faut aller pas la chercher Je vais pas aller Jusqu'à son niveau Parce que elle Quand même Je pense que Elle en a fait pleurer Des jours Je suis pas à ce niveau Mais Si tu me cherches A ton ego Il va être près du noyau De la terre Moi je peux te le dire Faut pas me chercher Je pense que maintenant C'est là qu'on va être C'est là-bas qu'on va être Parce que J'ai remarqué Que c'est les gens Les plus dangereux Et épineux Qu'on respecte Les gens gentils Qui sont là On s'assoit sur eux Il suffit de regarder Britney Spears Cette go A été toujours sympa Adorable Que ce soit Avec les journalistes Ou qui que ce soit Elle a jamais manqué De respect à personne Elle a jamais brusqué personne Elle a jamais agressé personne Et bah pourtant C'est sur elle Que tout le monde s'assoit Voilà Et vous regardez Les autres artistes Qui viennent là Qui brusquent tout le monde Même limite Les gens ont peur D'aller les interviewer Il n'y a jamais personne Par les deux Et regardez même Les gens après Qui tout le monde court Que ce soit au lycée Au travail Ou en relation C'est jamais des gens Très sympa I'm just saying Think about it Anyway Je pense que la vidéo Est assez longue Je vais déjà devoir couper 80% de ce qui se passe Dans cette vidéo Parce que ça fait déjà 16 minutes Que je raconte ma vie Bon il y a eu une coupure Quand même de 3 minutes Mais bref On est ensemble Par des liens capillaires Que la crasse vous accompagne Et tenez-moi au courant De ce que vous pensez Du coup De la chaîne Twitch Et de si Ça vous va Moi je pense le faire Les vendredis Le soir En début de soirée Je pense 21h Comme ça les gens Ont le temps de manger Gérer leur vie Être dans la digestion Et puis après on se pose Pour les agitations Allez ou pas Bref On est ensemble Par des liens capillaires Que la crasse vous accompagne On est ensemble Love you Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz